C'est, paraît-il, l'un des plus grands rassemblements de scouts jamais organisés dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de louveteaux, lutins, scouts et guides de Belgique se sont donnés rendez-vous à Bruxelles, au Ezel. Ils ont organisé une gigantesque scouts-parade. Et tout cela pour un anniversaire, 100 ans de scoutisme, il est vrai, cela se fait. Reportage Thomas Gadisseux. Différents sites comme celui du cinquantenaire ont vu défiler aujourd'hui 80 000 scouts, guides et pas trop. Car toutes les fédérations laïques, pluralistes et catholiques s'étaient associées pour ce jamboré. La journée était faite de défis, mais ce fut surtout un énorme jeu de pistes. Et dans les rues de Bruxelles, les patients étaient plutôt séduits. Et le petit, il sera scout ? Ah, peut-être. On verra ce qu'il a envie. Je crois que pour les garçons, jouer à faire des campagnes, ça doit être sympa. Selon les âges, la ville avait été quadrillée pour ne pas se piétiner. Mais en fin de journée, rassemblement général dans le nord de la ville pour une scout-parade au son des fanfares improvisés. Je n'ai pas pu m'empêcher, je n'ai pas pu rester à la maison, il fallait que je les voie. C'est magnifique. Je trouve que c'est un tel rassemblement. Ma fille m'a envoyé des SMS. J'en ai jamais vu autant, maman ! A Bruxelles, mais aussi partout dans le monde, ce sont 38 millions de scouts qui fêtent leur anniversaire. Le scoutisme, aujourd'hui, il représente le plus grand mouvement de jeunes du monde. Et réellement, c'est un potentiel énorme pour changer le monde et créer un monde meilleur. Alors aujourd'hui, on a le plus gros événement parmi tous les événements. Aujourd'hui, c'est ça, c'est le plus grand événement qu'il y a dans le monde pour les septenaires. Apothéose des festivités, un stade Roi Baudouin bondé. J'espère que vous avez passé une belle journée d'anniversaire. Et comme gâteau, un spectacle tout en chorégraphie pour rappeler à ces milliers de jeunes les valeurs du scoutisme et leur intérêt dans notre société. Le mouvement a 100 ans, mais il est loin d'avoir rendu là. Et en 100 ans, il y en a eu des générations de scouts. Certains portent d'ailleurs encore fièrement leur foulard d'antan. Baden-Powell, le premier scout, aurait aujourd'hui 150 ans. Mais aujourd'hui à Bruxelles, il ne fallait pas chercher bien loin pour trouver des scouts de 7 à 77 ans. Marabouretti, 68 ans. Lama, c'est rataire. Et j'ai 55 ans. Criquet, 42 ans. Fenech, 37. Le prince Philippe lui-même, en visite ce matin au parc de Laken, a été louvto dans son enfance. Pour expliquer cet engouement pour le scoutisme, il suffit de se demander à quoi cela peut bien servir d'être scout. Selon les âges, la manière de le vivre varie, mais jamais l'aboutissement, qui apparemment s'avère toujours positif. C'est amusé aussi, c'est faire plein de jeux et tout. Essayer aider les gens. C'est vraiment génial parce qu'on peut rencontrer plein de monde. On a plein de connaissances partout en Belgique. On s'occupe de l'environnement. On essaye d'aider pour le mieux possible de sauvegarder la planète. Défendre les valeurs qui malheureusement sont de plus en plus difficiles à acquérir à l'heure actuelle. Nous on va dans le bois, on fait des choses incroyables, on monte aux arbres, on fait des trucs assez impressionnants pour des petits. Et c'est ça un développement complet. Moi j'appelle ça un complément à l'école. Pour moi c'est avoir un idéal dans la vie. Et l'idéal du scoutisme c'est toujours prêt à servir de notre mieux. J'essaie de continuer à perdurer ça tout au long de ma vie. Scouts de lourds ! Vous connaissez la devise, il est vrai que les scouts sont prêts à tout. C'est toujours prêt à jouer, à être là quand il fait super chaud. C'est toujours prêt à servir et défendre le plus faible. C'est toujours prêt à quoi ? À apprendre, à apprendre aussi à faire des bêtises. Une démarche à son âge toute personnelle. Et ce mode d'apprentissage c'est donc bien Baden Powell qu'il a créé en Grande-Bretagne en 1907. Aurélie Didier a retrouvé des images des premiers camps. Il ne le sait pas encore. Mais Baden Powell crée en 1907 le premier camp scout. C'est parti d'une expérience. Les jeunes de la société anglaise ont besoin d'autre chose que la rue ou leur famille. Le militaire Baden Powell emmène donc 24 garçons de toutes les couches de la société sur l'île de Bransy. Il faut se débrouiller pour vivre ensemble, faire un feu et se laver avec les moyens du bord. Au retour de ce premier camp, il va commencer à écrire. Alors qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit des petits fascicules qu'il va vendre dans des kiosques. Ça coûte 4 pence à l'époque. Mais les jeunes vont se l'arracher, vont vraiment se dire tiens il y a des idées pour aller observer la nature, pour s'amuser, pour jouer, pour faire quelque chose. Et donc le scouting va démarrer comme cela. Donc au départ, l'idée n'est pas de faire un mouvement différent. Pourtant, ce mouvement anglais s'internationalise. En deux ans, il y a déjà des scouts au Chili, puis aux Etats-Unis. En Belgique, les jeunes en culottes courtes existent dès 1910. C'est d'ailleurs le pays européen où il y a le plus de jeunes dans les mouvements de jeunesse, 160 000. Et dans le monde, ils sont 38 millions. Et puis, il y a eu deux guerres. Des scouts ont été tués en faisant de la résistance. Cent ans après le premier camp de Baden-Powell, les cinq fédérations des scouts et des guides belges prônent toujours les mêmes valeurs de respect et d'entraide. Même s'il y a encore du travail. Je pense qu'il faut être honnête. On est davantage ouvert vers des milieux classe moyenne, classe aisée. Tout le défi du deuxième siècle maintenant de scouting, ça va être de pouvoir proposer cette offre éducative à tout le monde. Et la première fois que Baden-Powell rassemble à tous les scouts du monde, ça a donné ceci. C'était le premier Djembe en 1920.